Yo les potes, c'est Théo, merci à tous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Alors pour cette vidéo les potos, cette vidéo test, une vidéo test pour tester mon nouveau téléphone, ma nouvelle caméra. Un Samsung Galaxy S9+, les potos, que j'ai reçu à Noël. Mais franchement, je vois que la qualité d'image elle est plutôt top. Normalement ça, ça fait du 720p, ou du 480. Non, ça doit faire du 720p normalement. Vraiment la qualité d'image elle est topissime. Regardez-moi ça. Ah ouais, je sens qu'on va bien s'amuser avec cette caméra. Voilà, c'est peut-être une petite vidéo test pour voir comment marchait cette petite caméra. Surtout voir la qualité d'image, comment elle est. Et je vois que la qualité d'image elle est plutôt cool. Je pense que c'est du 720p, parce que vu la qualité d'image, c'est ouf quand même. Alors je ne vais pas rester longtemps dehors parce qu'il fait froid. Il fait très froid les potos. Comme vous savez, il y a une masse d'air polaire qui redescend. Putain, il y a mon chat. Regardez, mon petit chat. Mon chat, mon petit chat. Alors. Voilà, voilà. Ah, ça caille. Ah, ça caille. Ça caille de ouf. Bon, on va se laisser là. On se retrouve tout à l'heure pour le bulletin météo. Demain, les potos, n'oubliez pas qu'il y a le point météo. Le deuxième point météo sur la tempête Bella qui arrive dimanche matin sur le pays. D'ailleurs, les potos, je fais une nuit blanche justement pour le fait parce que moi, je ne sais pas me réveiller. Genre, je couche genre, je ne sais pas, vers 1h du matin et je me réveille à midi 13h. Donc voilà pourquoi je vais faire une nuit blanche pour surveiller cette tempête. Enfin, pour filmer cette tempête, les potos. La tempête arrivera dimanche matin avec des rafales de ventes puissantes. Des rafales attendues. Bon, alors, il y a certains modèles qui nous prévoient des rafales pas très puissantes. Comme par exemple le modèle arpège. Le modèle arpège prévoit des rafales à priori de 100 à 110 km heure. Il y a d'autres modèles qui sont plus exigeants au niveau des rafales de vent. Comme par exemple le du 120 à 130 km heure. Et puis voilà. Pour la tempête Christophe qui arrivera lundi matin sur le pays aussi. Parce qu'on a une deuxième tempête qui va suivre après la première. Eh bien, elle devrait donner aussi des rafales de ventes puissantes a priori. C'est à voir malgré tout. Puisque pour l'instant, les modèles ne nous permettent pour l'instant pas de déterminer avec exactement, avec précision, de combien de km heure vont être les rafales de vent. Donc ce sera à voir. Peut-être qu'on pourra confirmer ça, je pense, dimanche ou samedi. Voilà. Le maximum, je pense qu'on pourra le prédire dimanche. Les rafales de vent exactes. Bon, pour l'instant, on ne le sait pas. Mais comme je l'ai dit... Je vais me t'y calmer à mon petit chat. Mais comme je l'ai dit, donc... Et descend. Il voulait monter sur moi. Non mais voilà. Bon. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Voilà, pour cette vidéo test de mon nouveau téléphone. De ma nouvelle caméra. Voilà, je pense qu'on va bien s'amuser avec cette nouvelle caméra, les potos. Pour filmer les orages, ça va être topissime, je suppose. Voilà, voilà. Bon, écoutez, on va se laisser ici pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure pour le bulletin météo. Et donc, on se retrouve demain pour le deuxième point. Météo sur la tempête. Bella qui arrivera donc dimanche. Le dernier point sera donc demain. Merci à tous. Et excellente journée à vous tous. Joyeux Noël à tous, puisqu'on est le 25 décembre. Bye bye.